Et là j'en ai qu'une partie donc je peux vous comprendre c'est compliqué et il était temps de sortir un tableau et bonjour à toutes et à tous très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va parler d'un petit tableau d'un guide d'un guide d'achat de consoles parce que c'est vrai que sur la chaîne mais écoutez il s'enchaîne les tests il s'enchaîne les consoles vous voyez défiler des consoles portables des consoles de salon vous ne savez plus quoi choisir et c'est tout à fait normal trop de choix comme on dit tu le choix donc l'idée c'est de construire ensemble un guide d'achat alors j'ai pondu de mes petites mimines un guide qui va vous aider qui va vous aider à choisir alors c'est un guide subjectif par rapport à mes propres tests ça veut pas dire acheter ça ou acheter ça c'est simplement si vous avez une hésitation écoutez au moins vous aurez la vie entre guillemets de romso alors pour le moment c'est un tableau excel que je vais vous présenter tout à l'heure et dans ce tableau vous allez voir qu'il y a toutes les consoles que j'ai testé avec les caractéristiques qui pour moi sont importantes d'ailleurs si j'en oublie n'hésitez pas en commentaire je les rajouterai et donc il est pour vous qui hésitait c'est de prendre ce tableau tel qu'il est et se dire ben voilà moi dans ce tableau il ya ça qui est important ça qui est important et ça qui est important si je sélectionne ces critères quelle est la note de toutes les consoles et vous allez du coup avoir un choix et ensuite vous pouvez trier en fonction verticale horizontale pour l'instant c'est un tableau excel qui sera donc évolutif je vais vous le montrer en voix off mais j'appelle dès à présent dans la communauté à un informaticien un développeur pour faire un tout petit programme alors je vous cache pas qu'avec le budget de la chaîne c'est plutôt du bénévolat mais c'est pas très compliqué c'est simplement que je suis une grosse buse en informatique mais il ya que des critères à renseigner des notes en fonction d'une caractéristique et d'une console et ensuite des choix c'est à dire ça c'est important pour vous oui non oui non oui non boum le tableau avec les notations de toutes les consoles c'est pas très compliqué ça demande sûrement un petit peu de travail mais voilà j'ai toutes les caractéristiques j'ai toutes les notes j'ai qu'à fournir les données et a plus qu'à mettre ça dans un petit logiciel sympa de comparatif et je le mettrai du coup à disposition pour la communauté donc voilà s'il ya quelqu'un qui a envie de faire ça avec qui n'hésite pas à me contacter en privé et puis on en parlera ensemble ce qu'on va faire c'est qu'on va basculer du coup en voix off je vais vous présenter le tableau tel qu'il est pensé je vous le mettrai du coup à disposition ben en fichiers partagés on va dire dans la description et jusqu'à ce que j'ai un programme un peu sympa je vous mettrai du coup le programme dès que je l'aurai n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que c'est à travers mes réseaux sociaux comme instagram que je vais certainement mettre à jour le tableau et de temps en temps le sortir j'en ferai pas une vidéo tout le temps donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir un suivi et de temps en temps je le mettrai dans la zone communauté de youtube allez on passe en voix off et je vous présente ça tout de suite nous voici donc face à ce fameux tableau que je suis en train de perfectionner mais il est déjà on va dire vous pouvez déjà commencer à l'utiliser donc sur le côté gauche vous avez toutes les consoles portables que j'ai utilisé et en haut vous avez les critères qui me semblent être importants alors il manque certainement des critères et c'est justement ce que j'attends de la communauté de vous pour m'aider à mettre des critères importants si j'en ai oublié et la dernière colonne elle est un petit peu plus particulière vous le voyez c'est simplement le sens de jeu c'est à dire si la console est en vertical ou en horizontale donc un v pour le vertical h pour l'horizontale ce que vous voyez en bas c'est le code couleur pour que ce soit un petit peu plus facile à repérer 5 étant la meilleure note 1 étant la pire note et 0 c'est plutôt le n'est pas concerné ça vous aidera aussi à vous faire une idée assez vite donc l'idée c'est enfin tout simplement de déterminer selon vous les caractéristiques de la console que vous recherchez qui sont importantes on va prendre un exemple mais l'idée c'est de sélectionner quelques colonnes et vous dire voilà je prends ces colonnes là parce que pour moi c'est important vous calculez la note qui se mettra donc vous mettrez en fin de ligne et ça vous donnera la meilleure note on va dire peut-être même les trois meilleures notes des consoles que vous pensez être les plus importantes pour vous donc on va faire un petit exemple on va mettre ergonomie puissance encombrement prix et je pense que je vais en rajouter un autre parce que ça me semble pas suffisant alors on va rajouter l'écran on va rajouter l'écran ça me semble être important et on va se mettre la batterie voilà donc j'ai sélectionné six critères qui pour moi sont importants alors attention j'aurais pu en prendre d'autres là c'était pour un exemple je vous fais un exemple si j'avais voulu que le cloud soit déterminant forcément j'aurais cliqué sur cloud et s'il est triple a etc etc vous l'aurez compris donc là l'idée c'est que je calcule toutes mes notes donc j'ai six caractéristiques à calculer dans chacune de mes lignes pour savoir finalement quelle est la console avec les caractéristiques qui sont importantes pour moi qui me correspond le plus donc hop je termine par la rg405 qui en plus la dernière que j'ai testé sur la chaîne en portable voilà donc là j'ai mes notes finales sur le côté droit selon les caractéristiques choisies donc on voit rapidement qu'il ya trois consoles selon mes caractéristiques qui se détachent un peu la retro hit pocket 3 plus la inodin pro et la rg405 m alors après je peux rentrer dans les détails de mes notes pour justement voir qu'est ce qui a dominé ce classement par quels critères j'ai peut-être 22 5 au lieu de 21 5 c'est là où rentre un peu votre subjectivité personnelle vous pouvez vous dire bon ben j'ai du mal à choisir entre les deux je rajoute une colonne vous pouvez rajouter une colonne pour vous permettre d'avoir une note plus affinée voilà à quoi sert ce tableau il aurait pu très bien vous dire attention alors c'est pas le cas mais on aurait pu avoir une console verticale qui soit très bien noté alors que vous vouliez une horizontale ça vous aurait aidé à choisir pour le coup par exemple on voit que la mio et la rg353 en une plutôt une bonne note et si vous aviez voulu du vertical peut-être on se serait tourné vers celle là maintenant je vous ai expliqué ça je vais vous expliquer quand même un petit peu plus en détail les colonnes la facilité de prise en main la première colonne la facilité de prise en main entre parenthèses os c'est effectivement la comparaison finalement entre la facilité de prendre un android un linux ou encore une game buino qui n'a rien à voir voici ce que moi j'appelle la facilité de prendre l'os en main donc ça c'est ma notation par exemple à steam deck qui est sous linux avec le steam os etc etc l'ergonomie l'ergonomie c'est vraiment la prise en main de la console du hardware qu'est ce que ça me procure en main est ce que c'est c'est fatiguant est ce que c'est pas fatiguant est ce que j'ai une bonne prise en main de la console l'os en lui même vous voyez que la facilité de prise en main de l'os de la steam deck est à 2 ce que je considère être quand même un ouest un peu complexe pour bien en tout cas en profiter faut s'intéresser mais par contre l'os en lui même est à 4 parce qu'il est excellent et si pour moi il n'est pas à 5 c'est que je considère qu'il est compliqué d'installer par exemple l' xbox game pass vu qu'on est pas sur windows on est quand même bien ceinturé sur ses possibilités la communauté évidemment s'il ya beaucoup de communautés sur une console ou pas la qualité de l'écran la puissance brute de la console la faculté à faire tourner du rétro gaming est ce qu'elle est tournée rétro gaming est ce qu'elle peut faire du cloud est ce qu'elle peut faire tourner du triple à sa qualité sonore son encombrement donc sa taille sa batterie et est ce que elle va jusqu'à la gamecube ps2 ou pas donc ça par exemple on voit que la mio ne peut pas le faire alors que la steam peut le faire et enfin son prix voilà pour moi c'est les caractéristiques les plus intéressantes à comparer mais je peux en oublier et je compte sur vous et donc vous l'avez vu pour l'instant c'est un comparatif exclusivement de consoles portables parce que je trouve que l'offre pour le moment est suffisamment importante sur le portable pour faire un guide de ce calibre sur de la console de salon j'ai pas assez de matière pour vous faire un guide bien détaillé et on va pas se mentir c'est aussi parce que dans les consoles portables on a beaucoup de qualités et dans les consoles de salon mais j'ai peine à trouver vraiment des comparatifs intéressants parce que bon il y en a pour l'instant une ou deux qui se détachent du lot mais tout le reste c'est ajouté donc tant qu'on n'a pas suffisamment de concurrence et ce que j'ai pas eu dans les mains suffisamment de bonnes machines mais c'est un peu compliqué de vous faire vraiment un avis sur les consoles de salon et vraiment un tableau qui serait pertinent comme je voulais dit ce guide il est là pour vous servir il n'a que d'autres fonctions que de vous aider de vous aiguiller ce n'est pas du tout une indication très vindicative acheter ça parce que ça vous voyez c'est une bonne note pas du tout c'est plutôt vraiment subjectif voilà moi si un jour on se croise dans la rue et que vous me demandez mon avis avec tel et tel critère voici la réponse informatique que je vous donnerai et donc c'est une manière de me poser et de voilà me mettre quelques notes alors j'ai pu peut-être me tromper j'ai parce que j'ai accordé pas mal de notes d'ailleurs la première version va de 1 à 5 je pense que j'en ferai une version de 1 à 10 pour être un peu plus précis mais voilà c'est pour vous expliquer la démarche vous expliquer dès à présent que vous pouvez y avoir accès et pouvoir dès à présent faire vos choix mais je pense que sur une chaîne on fait que du test du moins on fait pas que ça mais on fait beaucoup de tests de consoles ça me semblait être intéressant de faire ça voilà n'hésitez pas à me faire vos retours n'hésitez pas à commenter à m'apporter peut-être des colonnes supplémentaires à rajouter parce que le jour où le développeur en question me contactera le tableau on s'en fout qu'il soit à rallonge si ça devient un programme informatique ce sera beaucoup plus simple je pourrais rajouter quelques caractéristiques qui là sont peut-être un peu moins pertinentes mais pour le coup qui aurait pu avoir leur place mais c'est vrai que dans ma sélection j'ai essayé de condenser ça de structurer ça pour que ça puisse rentrer visuellement aussi sur une feuille excel et qu'on se perde pas dans mille colonnes j'ai pris les principales et je trouve que pour l'instant ça a plus de sens comme ça mais n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose d'important voilà j'espère donc que cette démarche vous a plu on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao